Embarquez avec moi sur la semaine cantalienne, 9 jours de course. 458 tours de circuit. Avec mon équipier, on va faire plusieurs podiums. Deuxième de cette épreuve. J'ai un podium en 2ème. Ça y est. On va réussir à se placer au classement général, malgré les chutes. Tiens, je... Les échecs. On a réussi à se battre jusqu'à la fin, pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Viens, Cantal. Merci. Venez avec nous sur cette semaine cantalienne. C'est parti. Bon, du coup, on part direction de la course du jour. On va ruiner son marguerite, là. Comment tu dis ? Ruiner son quelque chose, là. Donc, Cantal, qui part. Aujourd'hui, on part pour un des circuits les plus longs de la semaine. Qui fait 2 km. Je l'aurais dit comme ça, ça fait un peu rire. Mais c'est un des circuits les plus longs de la semaine. On n'a que 40 tours. Et ça, on va voir si ça sera un bon avantage. J'espère. Mec, on vient d'arriver. Il y a une côte, mon ami. Alors là ? Oh, le gros Quentin, il fait la gueule. Là, ça va faire mal. C'est quoi ce circuit avec des demi-routes ? Il y a un col sur un crypto de deux bords. C'est pas possible. Oh, tes mains à la descente. Mais on va se foutre en l'air. Bon, les amis, on vient d'arriver. Il y a une côte littéralement de 500-600 mètres. Mais visuellement, tu as l'impression d'être dans un col. La fin d'un col, parce que c'est 500 mètres. Mais on va passer 40 fois. Et là, je vais être sincère. En voyant le circuit. Alors, je n'ai pas fait le tour encore. Je ne suis pas serein sur le fait de finir l'étape. Après l'analyse des deux derniers jours de course, pour moi, l'objectif, ça va être de faire le jump au moment décisif et de ne pas craquer vraiment dans ces moments précis. Et pour moi, personnellement, ça va être plutôt de prendre ma revanche sur hier. Le jour où il faut se rattraper, ça va se faire à la pédale. Donc, il n'y a plus qu'à. Fous le gaz. Et avant que l'étape ne commence, je voulais remercier Oatrol, partenaire de cette vidéo. C'est une marque de produits d'entretien pour laver son vélo. Mais je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Bon, on vient de faire un tour de parcours. T'en penses quoi ? Gros chantier. Ça va être du vrai sport. Il y a une petite descente de col sur 200 mètres. Mais il faudra rester sur le vélo. Après, il y a la petite montée sur 500 mètres. Après, là-bas, ça va peut-être être plus facile quand même. Mais la montée, j'avais peur en arrivant. J'ai encore plus peur maintenant. Aujourd'hui, il n'y a pas de place aux excuses. Ce sera la pédale. C'est ça. Je pense qu'il n'y aura pas d'erreur stratégique. On va pu se laisser remettre favorable. C'est donc pas très serein que je vais prendre le départ de cette troisième étape sur les neuf de la semaine quantalienne. Vous allez voir, il y a du beau monde aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de mecs qui se sont inscrits sur cette étape qui n'étaient pas là dans les deux étapes précédentes. Et ça, c'est une info qui est importante. En gros, c'est une course par étape. Mais c'est une course par étape auquel on peut participer uniquement à une seule épreuve si on veut. Si on ne veut pas participer à la troisième mais qu'on veut reprendre à la quatrième, on peut aussi. Le seul truc, c'est que si on participe aux neufs comme nous on va faire, on a 10 points bonus sur le classement général. Par contre, aujourd'hui, il y a plein de mecs comme le champion de France Master par exemple, qui n'ont pas couru les deux premiers jours, qui vont être frais, qui vont avoir des jambes toutes neuves, contrairement à nous, qui avons donc à taper dedans pendant deux jours déjà. Donc forcément, on est un peu plus dans le dur que certains. Donc là, on est dans la descente du parcours. Une descente très courte, mais une descente très très rapide et qui faisait peur. Pour le coup, on peut le voir, tout le monde met un petit peu une distance de sécurité. Ça prouve quand même que c'était chaud. On a ce petit virage sur la fin dans lequel je n'étais jamais trop à l'aise. Plus on arrivait vite, plus c'était difficile. Je pense que j'étais légèrement trop gonflé. J'avais la Royer qui avait tendance à décoller et ça me faisait un peu peur. Donc je faisais hyper attention. Et ensuite, on enchaînait comme ça avec la grosse grosse relance, cette cuvette que ça nous faisait. Et là, on enchaîne évidemment avec la côte du circuit. Pareil, pas très longue, mais je vous avoue que vu qu'on arrivait très très rapidement lancé dans la descente, eh bien, il y a la moitié de la côte qui finalement se passait bien. Alors certes, ça roulait très très fort. Ça envoyait des gros watts tout le pied de la côte. Mais ensuite, regardez ici, à cet endroit-là, exactement. Alors ce tour-ci, c'est particulier parce qu'il y a un mec qui fait une petite pause, on ne sait pas trop pourquoi. Mais à cet endroit-là, exactement aussi, tous les tours, ça avait tendance à ralentir un petit peu. Ce qui fait que pour moi, la côte, je ne la passais pas si mal. C'était difficile. La course de l'évoire va être ultra difficile. Mais globalement, dans l'ensemble, eh bien, je me sens bien. J'ai des bonnes jambes et je me dis que finalement, peut-être que ça va bien se passer pour moi. Et petit détail sur ce virage-là, regardez, à l'intérieur, il y a un giga trou avec des graviers. Bref, c'était assez chaud comme virage, il fallait faire attention. C'est un virage que pour le coup, je passais très très bien. J'avais tendance à gagner beaucoup de place dans ce virage-là. Par contre, sur ce circuit, pour remonter, ce n'est pas simple. Du coup, il y a la seule partie où on peut remonter parce que c'est plat et pas trop difficile, c'est ici. Je profite aussi des deux jours précédents où j'étais habitué à passer les virages très vite pour remonter des positions dans les virages. Et ça y est, après un peu plus de deux tours, je suis replacé à l'avant du peloton. Je vais dorénavant pouvoir jouer les premiers rôles. Et au bout de 11 minutes seulement, les coureurs autour de moi commencent à tomber un par un. Regardez, il y a des giga cassures qui commencent à se créer au milieu du peloton. Donc, il faut réagir, il ne faut pas se faire avoir par les cassures. Parce qu'en fait, vu que le circuit, globalement, c'est une côte, une descente. Dans la descente, tu ne peux pas trop placer et tu ne peux pas vraiment gagner de temps parce que tout le monde roule très vite. Dans la côte, ça demande énormément d'énergie. Il y a juste ce petit passage-là où c'est à peu près plat. Et évidemment, les coureurs les plus forts en profitent pour accélérer encore plus. Moi, c'est une partie qui, certes, me demande de l'énergie. Mais évidemment, c'est une partie dans laquelle je suis quand même assez à l'aise. Donc, malgré les cassures, j'arrive à m'accrocher. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on va pouvoir voir Nathan aujourd'hui. Il remonte petit à petit à l'avant du peloton. Sur ce circuit, Nathan, lui, il va avoir un peu le contre-coup des deux jours. La veille, il a fait une course énorme, vous avez pu le voir dans l'épisode précédent. Donc, il a utilisé beaucoup d'énergie. Et sur ce circuit-là, lui comme moi, on est tous les deux un peu lourds. C'est-à-dire que lui, il fait 68 kg. Moi, j'en fais 74. Et la côte, évidemment, elle demande beaucoup de watts. Et autour de nous, on a beaucoup de coureurs juniors qui font, allez, 60 kg à tout péter. Donc, évidemment, il y a des écarts de poids qui se créent. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément un mec léger qui va gagner. Mais en tout cas, nous, en tant que mec qui ne sont pas du coin, on n'est pas du tout habitué à des côtes comme celle-là. Et encore moins 40 fois dans la même course. Donc, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas l'habitude de ce genre d'effort. Nathan, on ne va pas kiffer du tout la côte. Moi, je vais plutôt bien la passer, globalement. Je vais avoir des jambes correctes. Mais évidemment, par rapport à mes adversaires, je ne suis pas du tout aérien. Mais rappelez-vous, en début de vidéo, je me suis dit une chose. L'objectif aujourd'hui, c'est de réussir à faire les efforts dans les moments difficiles. Accompagner les coups quand tout le monde est facile, ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça qu'une échappée se fait. Par contre, comme ici, par exemple, quand tout le monde se met à bloc, c'est là qu'il faut serrer les fesses. C'est là qu'il faut tout donner particulièrement pour faire la différence. Et regardez, là, ça explose de partout. Et c'est dans ces moments-là précis que je vais réussir à, cette fois-ci, prendre le pas sur mes difficultés, on va dire, plus mentales. Parce que c'est dans la tête à ce moment-là. Tout le monde a mal aux jambes. C'est dans la tête qu'il faut s'accrocher. Et en l'occurrence, regardez, devant, il y a le maillot jaune, le numéro 2, le champion de France. En gros, là, à ce moment-là, ça explose de partout parce que ça roule extrêmement fort. D'ailleurs, ça a cassé, ça a bien... Ben voilà, ça a fait des dégâts. Donc, c'est un bon moment, en fait, pour faire la course. Et typiquement, c'est ce que j'ai réussi aujourd'hui. Et à force d'attaque, un coup, j'étais bien placé, un coup, un peu moins. Évidemment, il y a des vagues. Et des fois, il y avait des grosses cassures comme ici, par exemple, où le peloton, à force d'attaquer, attaquer, attaquer, il y avait 20 mecs qui se retrouvaient à être échappés. Et là, c'était des catastrophes. Il fallait vraiment serrer les dents. Et dans ces moments-là, il ne faut plus réfléchir. De toute façon, si tu ne reviens pas, la course, elle est terminée. Et là, au bout de 22 bornes, j'ai pris, on va dire, la plus grosse cassure que je vais prendre aujourd'hui. C'est-à-dire que là, globalement, il y a 80% du peloton qui est devant. Moi, je me retrouve en carafe derrière. Il n'y a plus trop personne derrière pour m'aider parce que tout le monde a sauté complet. Et moi, à ce moment-là, typiquement, je ne suis pas trop mal. Je suis à bloc parce que tout le monde est à bloc. Mais je n'aurais jamais sauté à la pédale. Juste la cassure fait que je ne suis plus dans le peloton. Je ne panique pas. Je laisse faire les coureurs devant moi. De toute façon, je le sais au fond de moi. Je vais réussir à faire la jonction dans la côte. Je suis quand même assez en forme aujourd'hui. Donc, j'essaie de ne pas paniquer parce que c'est des énergies perdues. Et j'attends vraiment le dernier moment au moment de la côte pour faire le jump. Parce que regardez, là, pour le coup, on a une vraie, vraie grosse cassure. Alors là, je suis obligé de faire une accélération, en gros, pour revenir sur le peloton. Ça va me demander des watts. Mais je relativise parce que je sais qu'en haut de la côte, tout le temps, tout le temps, tous les tours, ça ralentit. Et j'espère que ce tour-ci, encore une fois, ça va ralentir. Et regardez, typiquement, encore une fois, le peloton ralentit à cet endroit-là. Donc là, j'ai de la chance. Parce que si le peloton, ce tour-ci n'avait pas ralenti, la course aurait été terminée. Et je vous avoue qu'au bout de 35 minutes de course, je me suis posé la question. La question, c'est quoi ? Il n'y a que les 20 premiers qui marquent des points pour le classement général. Si je bâche la course, j'arrête la course, je peux reprendre le départ de main sans souci. Chaque course est un peu à l'unité. Par contre, si je veux marquer des points pour le classement général, il faut que je sois dans les 20 premiers. Donc là, il y a un choix qui se fait. Soit je considère que je suis capable de faire dans les 20 premiers et que ça vaut le coup de finir la course et de me fatiguer. Soit je considère que je ne vais pas être capable de finir ou de finir dans les 20. Et dans ce cas-là, il faut mieux que j'arrête maintenant. Comme ça, je ne me fatigue pas trop et je garde de l'énergie pour le lendemain. Donc là, il y a vraiment une question qui se pose, une question stratégique. Et en vrai, je me dis, c'est tellement dur. Il y a tellement de mecs qui sautent à tous les tours, qui n'arrivent pas à suivre. Je me dis, d'ici une heure, quand la course va se finir, il ne va plus y avoir grand monde dans le peloton. Donc en fait, rentrer dans les 20, ça ne va pas être si difficile que ça, normalement. En plus, comme je l'ai dit, je me sens quand même pas mal en forme. Donc je suis assez confiant dans l'idée de réussir à faire un top 20. Et c'est à ce moment-là que je vais me dire, OK, Quentin, à l'échauffement, tu avais peur. Tu te disais que tu n'allais jamais finir la course, mais tu vas la finir. Tu vas la finir et tu vas finir dans le top 20. Et quand je vous dis que ça pétait de partout, regardez, je me reprends encore une fois une nouvelle cassure. Encore une nouvelle cassure. Alors là, c'est le numéro 1 et 2 qui sont avec moi dans la cassure. Donc là, je ne m'affole pas du tout. Je sais très bien qu'ils vont me ramener. Et là, ça va être marrant. Au moment où je veux remonter, quelques tours plus tard, je fais l'effort pour remonter. Et là, Nathan aussi décide de remonter. Et c'est Nathan qui me fout dans la barrière. Moi, ce n'est pas volontaire du tout parce qu'il ne peut pas voir derrière lui. Mais on a décidé tous les deux de remonter, se placer au même moment. Ce qui fait qu'on n'a pas eu l'espace tous les deux. Donc tant pis pour moi, je remonterai un peu plus tard. Bon, on est à mi-course environ. Et il y a 3 coureurs échappés à ce moment-là. Le champion de France Master ainsi que 2 autres coureurs. Je ne pourrais pas trop vous dire quand est-ce qu'ils sont sortis. Parce que moi, je suis resté énormément dans la boule. C'est-à-dire dans les 20 comme ça. Je ne vois pas trop ce qui se passe devant. Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis. Globalement, de toute manière, ils étaient au-dessus du lot. Le champion de France, lui, c'était la première étape qu'il faisait. Donc il était vraiment super frais. En plus d'être super fort. Ce qui fait que globalement, je n'ai même pas essayé d'aller le chercher. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de rentrer dans le top 20. Le lendemain, l'étape sera plate. L'étape sera pour moi. Je ne me prends pas trop la tête sur cette étape. Mais là, il y a un gros, gros mouvement de flottement. Plus personne ne roule. Et je me dis que si personne ne roule, c'est que tout le monde est rincé. Tout le monde est à bloc. Et Nathan m'a dit que c'est le meilleur moment pour sortir. Donc là, je vais placer une accélération. Dans la partie plate. En me disant que si j'arrive au pied de la côte. A l'autre bout du circuit. Avec un maximum d'avance. Il y a peut-être un moyen que je prenne beaucoup d'avance. Pour créer un groupe de contre. Sauf qu'ici, je me retrouve tout seul. Alors ça, ça par contre, ce n'était pas prévu. Heureusement, derrière, Nathan va faire le job. Il va aller chercher toutes les personnes qui vont attaquer. Pour les dégoûter. Pour les empêcher de revenir sur moi. Et il va même se mettre devant un petit moment. Pour faire freiner un petit peu le peloton. Et me permettre de prendre un maximum d'avance. En un minimum de temps. Et c'est ce qui va se passer. Parce que je vais me retourner. Et je ne vais même plus voir le peloton. Et là, je vais me dire. Ok. Je me suis mis dans un bourbier. Il nous reste la moitié de la course à parcourir. A peu près 40 bornes. Et je suis tout seul. Ça va être long. Ça va être dur. Mais globalement, je ne me mets pas à 200%. Je me mets à 90%. Regardez, je suis à 188 BPM. Alors certes, j'appuie sur les pédales. Il n'y a pas de débat. Mais je ne me mets pas à 200%. Parce que ce que j'espère, moi, au fond. C'est que 4-5 coureurs reviennent sur moi. Qu'on se retrouve dans un petit groupe de contre. Vu qu'il y a une échappée devant. Et que derrière, on puisse aller jusqu'à l'arrivée dans un petit groupe de contre. Ça, ça serait la situation rêvée idéale. Et après quelques kilomètres, il y a seulement un coureur qui va revenir sur moi. Le coureur d'Isoir. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que vu que c'est un club qui est surreprésenté dans le peloton. Je sais que déjà derrière, le club d'Isoir ne va plus rouler. Et ça, c'est une bonne chose. Donc là, je retrouve un coureur qui arrive un peu plus frais que moi. Qui fait quelques kilomètres déjà. Et surtout, je pense, un coureur qui était un peu plus fort que moi. Parce que je vais pouvoir comme ça profiter de son aspiration sur les parties montantes. Et comme je vous le disais, moi, la partie montante, finalement, je me sentais plutôt en forme. J'avais des bons watts. J'avais une bonne dynamique sur cette course. Je le sentais bien. Donc là, l'objectif maintenant, c'est juste de ne pas me ruiner la course sur ce move. On ne sait jamais si on se fait reprendre. Mais tout de même, si on peut aller loin, ça sera avec plaisir. Et ça sera après plus de deux tours passés en échappé à deux. A bien s'entendre que l'on va se faire reprendre par le peloton. Effectivement, derrière, ils ne se sont pas laissés faire. Ils veulent tous revenir sur nous, sur les trois premiers. Les trois premiers, à ce moment-là, ils sont encore atteignables assez rapidement. De toute manière, ils vont prendre beaucoup, beaucoup d'avance. On n'avait pas beaucoup d'informations. Le seul truc qu'on savait, c'est qu'il y avait trois gars, qu'ils avaient beaucoup d'avance. Et que, globalement, on jouait la quatrième place. Nathan, de son côté, lui, va faire un petit peu comme moi. Enfin, il va essayer d'accompagner toutes les tentatives avant du peloton. Enfin, pas toutes, mais certaines. Comme par exemple, ici, le coureur d'Hexagone, qui est un coureur qui est quand même réputé pour être assez fort, qui a l'habitude de courir en élite. Donc, à partir de là, tu sais que le mec, il est là pour gagner. Donc, quand on voit qu'il est au départ, on s'attarde un petit peu sur lui. Quand il bouge, Nathan, il va. Et du coup, il va accompagner quelques tentatives comme ça, mais rien qui va malheureusement aboutir. Moi, c'est pareil. Malgré un circuit qui n'est pas censé me correspondre, je vais bien, bien m'accrocher. Et dans toutes les tentatives vraiment dangereuses avec les coureurs les plus importants, je vais être là. Je vais réussir à m'accrocher et je vais me battre pour tenir. Et franchement, je suis plutôt fier de ça. Parce que le circuit, il n'est vraiment pas à mon avantage. Ça prouve carrément que je suis en forme vis-à-vis de moi-même. Donc, ça, c'est une très très bonne chose. On est quasiment à 60 bornes. Et regardez devant moi. Le champion de France Master vient de nous mettre un tour. Donc, il y avait trois gars à la base à l'avant. Sauf qu'il a fait péter les deux gars. Et il nous a mis un tour, le mec. C'est un truc de malade sur un circuit aussi difficile. Il est ultra fort. Il nous a ouvert en deux, le mec. Donc, là, il nous a mis un tour, globalement. Donc, là, on sait que dorénavant, on n'a vraiment plus la gang. Ça, c'est un fait. Sauf qu'il va y avoir un autre fait de course, maintenant. Nathan, quand il va voir que le champion de France Master passe et que personne n'y va, il va attaquer. Il va sortir et il va essayer de revenir sur le champion de France. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas s'il est au courant que le champion de France a un tour d'avance ou pas. Mais ce qu'il en est, c'est que là, il a démarré son moteur, Nathan. Et que, du coup, derrière nous, on a mal à la tronche. Et moi, le premier. Parce que j'ai beau être en forme, je suis quand même à la limite, globalement. Je ne suis pas parti des meilleurs. Et du coup, le fait que ça s'accroche au champion de France, qui, lui, ça n'arrête pas. Lui, il continue de rouler très, très vite. Eh bien, moi, on est à 9 tours de l'arrivée. Et là, je me dis, oula, ça va être très, très long. Parce que ça va rouler deux fois plus vite que les tours précédents. Il ne va plus y avoir de moments où ça attaque, ça ralentit, ça attaque, ça ralentit. Non, ça va rouler à fond, constant. Et là, ça pue. Ça pue très fort parce que je suis en PLS, en fin de groupe. Et c'est très, très difficile pour moi. On va enchaîner les tours à toute allure. Et vraiment, je me suis dit, là, Quentin, c'est mort. Tu vas péter, tu ne feras rien. Tu aurais mieux fait d'arrêter tout à l'heure quand tu as hésité. Parce que je ne vais pas faire dans le top 20. Je ne vais pas réussir à finir dans le peloton. Ça roule beaucoup trop fort pour moi. La montée, elle est montée un peu plus vite que d'habitude. Et en l'occurrence, un peu trop fort pour moi. Donc là, je commence à être vraiment dans le rouge. Heureusement, j'ai des abonnés ou des parents d'abonnés qui m'ont donné des bidons. Encore une fois, merci parce que je crois que j'en ai pris 6 ce jour-là. J'étais en surchauffe complet. Il faisait super chaud. C'était super dur. Ça montait de fou. Je l'ai pris v'là les bidons parce que vraiment, ça m'a sauvé la mise. Ça m'a permis de m'arroser, de boire, de m'hydrater. Donc, c'était vraiment top. Mais là, je suis vraiment en PLS. Et au moment où je pense que j'allais craquer, au tour où je me suis dit, là, je ne peux pas tenir un tour de plus. Il y a eu un miracle qui s'est produit. C'est qu'il y a les coureurs qui se sont mis devant. Donc, le coureur de Gironde et le coureur d'Hexagone qui ont dit, on laisse partir le champion de France parce qu'il a un tour d'avance. Techniquement, il ne fait pas partie de notre course. On va lui laisser de l'avance. Comme ça, il ne fausse plus notre course. Et lui, il peut faire sa vie. Et nous, surtout, on peut souffler un petit peu. Donc, pourquoi ils ont fait ça ? Pour deux raisons. Déjà, il y a le petit côté éthique de, bon, il fait sa course, il a un tour d'avance. Même si ça, pour le coup, dans ce département, ils ne le font jamais, globalement. S'ils l'échappent et passent devant un coureur, les coureurs, ils prennent la roue, il n'y a pas de souci. Contrairement à chez nous, c'est quelque chose qui se fait. Ça se fait les courses d'avant, ça se fera les courses d'après. C'est vraiment quelque chose qui se fait. Sauf qu'aujourd'hui, il y avait les coureurs d'Hexagone et de Gironde qui, eux, ont un mec dans le contre. Alors oui, il y a un groupe de contre, un groupe de dix qui sont dans le contre. Je ne sais pas comment ils sont sortis, je ne sais pas quand ils sont sortis, mais ça, je l'ai appris à 5 tours de la fin. À ce moment-là, je ne le savais même pas. Et Nathan non plus. Donc Nathan, il ne comprend pas pourquoi ils lui disent d'arrêter de rouler. Ils disent, ouais, il y a un tour d'avance et tout. Sauf que la veille, il y avait un tour d'avance et ils suivaient quand même les roues, les mecs. Donc là, on ne comprend pas trop. Et on se dit, bon, ok, nous, en Loire-Atlantique, quand il y a un tour d'avance, de toute façon, on les échappe, on les laisse passer. Donc vas-y, on laisse partir le champion de France. Et pourquoi, en fait, Hexagone et tout ça, ils ont fait ça ? C'est que dans le contre, qui était juste devant, il y avait des coureurs de Gironde et d'Hexagone. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le champion de France, en roulant aussi vite devant le peloton, il était en train de ramener tout le peloton sur le groupe de contre. Donc si on continuait encore un ou deux tours de plus, eh bien, on serait revenu sur le groupe de contre. Sauf que nous, à ce moment-là, on ne savait même pas qu'il y avait un groupe de contre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop calculé le truc. Et du coup, il va y avoir un vrai mouvement de flottement, en mode, on laisse de l'avance à Emmanuel Cognier, de toute façon, il a un tour d'avance, on s'en fout. Les deux autres, ils ont quasiment un tour d'avance aussi. Donc là, on laisse vraiment partir les coureurs et on ne roule plus. On ne roule plus pendant trois tours. Alors, moi, ça me va très bien, j'avais besoin de souffler. Mais ce qu'on ne savait pas, du coup, c'est que le groupe de contre d'une dizaine de coureurs, eux, eh bien, ils vont en profiter. Ils vont prendre un maximum d'avance et on ne va jamais les revoir. Et là, on joue à une quatrième place et que je me disais, bon, dans le sprint massif du peloton, je ferais forcément dans les vins et donc, je marquerais des points. Maintenant, on ne joue plus une quatrième place, on joue à une quatorzième place. Donc, il ne reste plus que six, sept places pour marquer des points au sein du peloton. Et ça, ce n'est plus la même chose. Et pour être sincère, moi, je vais apprendre qu'il y a dix mecs, quinze mecs devant seulement à deux ou trois tours de l'arrivée. Donc, de toute façon, c'était trop tard, il fallait finir la course. Donc, moi, je me replace. Là, il reste trois, quatre tours à parcourir. Là, globalement, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la meilleure place possible au sein de ce peloton. On sprintait et aller chercher, je l'espère, des points dans le top 20. Donc, il faut que je reste placé à l'avant maintenant. Dernier passage sur la ligne, la cloche retentit. C'est le dernier tour, dernier tour pour aller chercher la meilleure place possible. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, je ne suis pas hyper bien placé. Je suis dans les quinze, vingt premiers du peloton. Vous avez compris, pour faire des points, il va falloir faire dans les six, huit premiers du peloton. Donc, il faut vraiment que là, je remonte, me placer avant la descente et surtout avant la côte. Parce que la côte, c'est évident, elle va être montée à toute allure. Donc là, dans cette partie un peu plate descendante, je remonte. Regardez, je profite d'une petite ouverture. Je me replace en troisième position dans la roue du numéro 2 qui me regarde en souriant. Il a l'air tellement facile. Ça fait deux jours qu'il fait deuxième. Aujourd'hui, il va essayer d'aller chercher un maximum de points pour récupérer le maillot jaune. Je me mets dans sa roue. Je sais que globalement, c'est une bonne roue. Le mec, il marche sévère. Donc là, je reste placé. Nathan, il n'est pas loin. Il s'est replacé aussi à l'avant du peloton. Je suis déjà à 180 BPM avant le début de la côte. Alors que globalement, d'habitude, je la monte à 180 BPM. Donc là, ça s'annonce une montée très difficile après deux heures de course. C'est la toute dernière montée de cette course. Il va falloir vraiment s'arracher, se battre pour aller chercher des points dans le top 20. Ça va être hyper difficile, mais c'est vraiment important aujourd'hui si je veux marquer des points pour le général. Donc, je n'ai pas fait toutes ces courses. C'est deux heures de course pour rien. C'est 40 montées pour rien. Ça y est, le maillot jaune lance son sprint dans la côte. Et là, je vais me battre avec le vélo. C'est ultra difficile. Regardez, plus de 1000 watts dans la côte pour m'accrocher, mais surtout des watts constants au-dessus de 600 watts. Ça monte très, très fort. Évidemment, ça va être la montée la plus rapide de la course. Je suis à 190 BPM. Là, c'est extrêmement difficile. Mais je garde le contact avec le coureur devant. On arrive au sommet de la côte, juste avant le petit virage. Je prends 2 mètres dans la vue. Je suis en 5e place du peloton. C'est nickel. Et là, c'est dur. C'est très dur. Je me retourne. Je fais une grosse cassure dans ma roue. Il y a Nathan. Malheureusement, je fais une grosse cassure à Nathan. Je me fais pousser par un coureur. Et là, je me bats. Je me bats parce que je sais qu'il faut que j'aille chercher des points. C'est hyper difficile. Je me retourne. Il n'y a plus personne derrière. Nathan, il est juste devant moi. Il n'y a plus personne pour m'aider derrière. Il nous reste moins de 500 mètres de course. Et on passe ce virage à toute vitesse. Maintenant, c'est tout plat jusqu'à la ligne. Et il faut se battre jusqu'au bout pour aller chercher la moindre petite place pour le classement général. Et c'est ce que je vais faire. Je vais appuyer sur les pédales. Là, avec ce qu'il me reste, clairement, regardez, je suis assis. J'appuie sur les pédales. Je mets 400, 500 watts, 190 bpm. Je donne tout ce qu'il me reste après cette course ultra intense, ultra difficile. Regardez devant moi, il y a Nathan qui lui aussi est au bout du rouleau. On appuie comme on peut sur les pédales. Il y a ce dernier virage avant le petit sprint final pour la ligne d'arrivée. On fait un sprint un peu minable assis sur la selle. Et on franchit la ligne en 20ème position pour Nathan. Et 21ème position pour moi. Je ne suis pas dans les points pour seulement une seule place. On s'arrête là. On est dans les 20 parce qu'on n'est pas du tout le mec. Il n'y avait pas 12 mecs devant, c'est pas possible. Ils se sont passés de vous jouer à la 3ème place à vous jouer à la 12ème place. Je suis désolé pour la cassure. J'ai tout mis dans la côte au chaos. Non mais là, je n'ai rien. Ça va être dur demain. Et de 1. J'en ai de le bord. Jour 3. Fin de semaine. Je n'ai pas les mots. Bon. Jour 3. Étape difficile. Comme vous l'avez vu. On s'est fait un peu ouvrir en deux. Pour ma part, j'avais des super jambes par rapport à moi-même. Et pourtant, vous avez vu la course. C'est un peu frustrant. Par contre, si on ne prend que ma partie à moi, l'objectif aujourd'hui, c'était de ne pas faire de la merde stratégiquement. Placement et le fait de ne pas sauter sur tout ce qui boule dans les moments décisifs. Pour le coup, ça, je ne peux pas me le retirer. Mission réussie. J'ai fait exactement ce qu'il fallait. Je te l'accorde, c'est clair qu'au niveau de la stratégie de course, bien qu'on était moins forts que les autres, globalement, c'était beaucoup mieux. Tu n'as pas fait d'efforts superflus, inutiles. Et tu as su mieux lire la course, en tout cas, de ce qui était à notre portée. Donc, il y a de l'amélioration. Et en soi, on n'a rien à se reprocher. Juste, il y a eu plus fort que nous. Toi, tu marques un point en faisant 20e. C'est bien. Moi, 21e, les gars. 21e, 0 point. C'est comme si je n'avais pas pris le départ. Hyper frustrant, mais je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai tout donné dans le dernier mur. Et c'est comme ça. Ils ont été plus forts que moi. Bravo. Et toi, ça s'est passé comment ? Moi, de mon côté, ça ne s'est pas passé du tout comme je l'avais envisagé. J'étais venu là assez remonté quand même par rapport à hier. Et au final, je suis arrivé confiant, mais ça ne s'est pas du tout passé comme je voulais. Au final, je n'étais juste pas assez fort. Donc, c'est vrai que je m'attendais à beaucoup mieux. Je suis un peu déçu de moi-même. Je ne suis pas vraiment frustré, mais déçu. On verra demain. Oui, on verra demain. Demain, dans la vidéo de demain, normalement, ça va être plat. Le circuit fait 1 km, 70 tours. Globalement, ça va rouler vite. Ça a l'air plat. De toute façon, on se retrouve demain. Et puis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour rejoindre l'équipe. Et puis, j'espère que demain, ça sera une meilleure journée. Et il y a un autre sujet qui est important dans la performance. C'est l'entretien du vélo. Effectivement, entre deux courses, c'est hyper important d'entretenir son vélo. Et j'en profite pour remercier Ovatrol, une marque française, partenaire de cette vidéo, qui va, du coup, me permettre de laver mon vélo et d'éviter d'avoir des soucis en course et surtout d'avoir la meilleure performance possible parce que c'est là qu'on gagne aussi pas mal de watts. La première étape, ça va être de dégraisser la chaîne afin qu'elle soit nickel comme neuve. Ensuite, on va pouvoir appliquer le FastNet. Donc, c'est un nettoyant qui est pour toute surface. On met ça sur le vélo. On laisse agir ça 5 minutes. Comme ça, ça désincruste toutes les saletés. Et ensuite, on va pouvoir rincer le tout. Et une fois que votre vélo est nickel, ce qui restera plus qu'une seule étape, c'est d'appliquer le Transil, qui est donc un dégrippant lubrifiant pour la chaîne afin que tout ça tourne nickel. Étape 4 sur 9, 1 km de circuit, 70 tours, 45 de moyenne. Venez avec nous. Attention au Corima. C'est bien de Louise, putain. Aujourd'hui, il fait très chaud, donc on va profiter de cette occasion pour tester et découvrir le gilet rafraîchissant de la marque GENIT. Je me suis perdu. Comme ça, je serai dans de bonnes conditions pour le départ. Et la sainte récompense si on fait un podium ce soir. La classe ! Globalement, c'est un SAFIC qui est vraiment sympa. Il nous correspond plutôt bien. C'est un truc de rouleur. S'il y a un jour où on peut performer, je pense que c'est aujourd'hui. En tout cas, moi, je mise beaucoup sur aujourd'hui. Donc, j'espère que ce soir, je serai content. Et il y a du bon, non ? On est sûr au départ, il y a du bon monde. L'avantage, c'est que ce n'est pas trop technique, visiblement. Les virages se prennent plutôt bien. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. On appuie sur les pédales et c'est tout. C'est parti pour la quatrième des neuf étapes de la semaine cantalienne. Et quelle étape ! Une étape qui va être hyper importante pour moi. Parce que c'est l'étape la plus plate de cette semaine cantalienne. Donc, une étape qui est totalement pour moi. Même si, au final, on a 800 mètres de dénivelé avec le petit faux plat de l'arrivée qui était très léger, qui était parfait pour moi. 800 mètres, finalement, c'est ce qui me correspond le mieux. On part aujourd'hui pour 80 kilomètres. 70 tours. Ça va rouler très très vite. Le circuit fait à peu près un kilomètre. Et on va faire aujourd'hui 45 de moyenne. Donc là, on est vraiment sur une course ultra rapide avec 300 watts de moyenne. Alors que, globalement, je n'ai pas forcé. En fait, dans le peloton, tu ne forçais pas. C'était ultra simple. Ou peut-être que le circuit me convenait bien. Mais dites-vous que, globalement, sur la course, j'ai fait 153 de cœur en moyenne. Ce n'est pas du tout beaucoup. C'est genre le plus bas que je n'ai jamais fait. En gros, globalement, j'étais soit à 140 dans ce côté-là descendant, soit à 160 dans l'autre côté montant. Mais je n'ai rien foutu de la course au niveau cardiaque. Je n'ai jamais fait une moyenne aussi basse. C'est une dinguerie. Donc là, vous vous dites, je vais faire une place nulle. Sauf que non, je vais faire ma meilleure place. Vous allez voir, ça va être ultra intéressant, surtout en fin de course. Par contre, qui dit beaucoup de tours, beaucoup de virages, beaucoup de vitesses, dit beaucoup de chutes. Et là, regardez sur la droite, bam, gros chute. Après, ça fait des écarts, ça fait des coups de frein. Là, j'ai failli tomber et me prendre le trottoir. C'était chaud. C'est passé pour ma part. Et vous allez voir, ça ne va pas être la seule chute de la journée. Et regardez qui voilà devant moi, le champion de France, Master Emmanuel Cognier. Celui qui a gagné la course hier et qui nous a tordu en deux en nous mettant un tour. Il est devant moi. Aujourd'hui, avec Nathan, on va avoir tendance à le marquer. C'est-à-dire que quand il bouge, on bougera. Et s'il ne bouge pas, on ne bouge pas. En gros, là, on va faire un choix de le marquer. Nathan va le faire particulièrement plus que moi. Mais est-ce que c'est le bon choix aujourd'hui ? Après 40 km en queue de peloton. Parce que sincèrement, en fait, ça roulait tellement vite que c'était impossible de sortir. Ça attaquait, mais ça revenait tout le temps hyper rapidement. Il y avait ce petit faux plat sur la ligne d'arrivée qui était léger, mais parfait pour moi. Franchement, je me sentais hyper à l'aise, hyper aérien sur ce circuit. Franchement, je me dis, s'il y a un jour où je peux gagner, c'est aujourd'hui. Donc, il faut vraiment mettre toutes mes chances de mon côté. Donc là, il y a un petit groupe qui est en train de s'échapper. Un groupe qui, pour le coup, sent un peu plus mauvais que tous les groupes qu'il y a eu depuis tout à l'heure. Donc, je remonte me placer. Et quand ça attaque, en l'occurrence, là, il y a le numéro 2 juste devant moi. Eh bien, je prends sa roue, je n'hésite pas. Et pour le coup, je remonte à peine. Je me retrouve déjà en échappé, en tentative, en tout cas. Enfin, voilà. Vraiment, ça prouve qu'aujourd'hui, j'ai des bonnes jambes. Je ne vais pas trop me poser de questions. Je sais que ça va bien se passer. Et globalement, sur un circuit comme ça, il y a 80% de chances que ça arrive en sprint massif. Et l'autre partie en échappé. Mais j'espère vraiment que ça va arriver sprint massif. De son côté, Nathan, ça roule aussi pour lui. Quand il y a des tentatives comme ici, par exemple, où il y a une dizaine, quinzaine de coureurs qui réussissent à s'échapper du peloton. Et il fait le jump. Globalement, il se sent bien. Il a des très bonnes jambes. Si le circuit me va bien, en général, ça lui va bien aussi. On a typiquement le même type de coureur. Donc, c'est trop bien. Parce qu'en fait, quand lui ça va, moi ça va. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup couru ensemble. Sur cette course, on va passer beaucoup de temps aussi l'un à côté de l'autre sans même le vouloir. Parce qu'en fait, on est vraiment assez similaire. Même s'il est un peu plus fort que moi dans la globalité. On est assez similaire en type de coureur. Ce qui fait qu'on court à peu près de la même façon. On a envie d'être au même endroit au même moment. Et c'est plutôt cool. Parce que du coup, on peut vraiment s'entraider. Et quand ce n'est pas lui qui y va, c'est moi qui y vais. Là, on va faire une petite partie de course à accompagner un peu les tentatives. On ne sait jamais. On est à mi-course, ça peut peut-être sortir. Après, je choisis bien mes coureurs. Je n'accompagne pas n'importe qui. Je n'accompagne uniquement quand c'est des coureurs dangereux. Comme ici par exemple. Là, c'est des coureurs qui roulent vite. Encore une fois, le numéro 2 décide d'y aller. Lui, il est ultra actif depuis le début de la semaine. Il est vraiment fort. Il n'a fait que des bons résultats pour être encore classé 2e du général. Donc là, quand tu prends des routes, gars, comme ça, tu te dis, ok, je suis bien placé. Je suis dans un bon coup. Et surtout, il y a de fortes chances que ça marche bien. Et sur ce genre de circuit, en fait, il y a beaucoup de vagues. Ce qui fait que par moment, tu te retrouves devant. Après, tu te retrouves derrière parce que c'est comme ça. Et après, tu es obligé de remonter si tu veux en jouer la course. Et ce qui était bien, c'est que globalement, dans toutes les vagues, il y avait forcément soit moi, soit Nathan. Donc quand il y avait des gros groupes dangereux qui sortaient, il y avait toujours l'un de nous deux dedans. Ce qui fait que globalement, c'est top parce qu'on est représenté. Que ce soit lui ou moi qui gagne, de toute manière, c'est une réussite. Et pourtant, on a couru à l'économie. On a tous les deux fait très très peu d'efforts. Comme je vous l'ai dit, je n'ai fait que 153 BPM de moyenne. Bon, ça fait 56 tours que la course a commencé, que ça se passe plutôt bien pour moi. Je ne fais pas trop trop d'efforts. Mais là, à 15 tours de l'arrivée, ça commence à être un peu le bazar. Voilà, effectivement, tout le monde commence à avoir fait quelques efforts. Il y a des gars comme moi qui n'en ont pas fait. Mais la fatigue se fait quand même ressentir globalement. Donc il y a un peu plus de cassure, un peu plus de tentative d'attaque. Et comme ici, par exemple, je reste vigilant. Vraiment, l'objectif, ça va de ne pas louper d'échappée, de ne pas louper de vraie tentative. Il y en a eu une seule pendant la course qui est restée longtemps échappée. Et une échappée de 10-15 coureurs qui était vraiment dangereuse. Moi, j'étais en queue de paquet. Là, pour le coup, je l'ai loupé parce que je n'étais pas bien placé. Et je me suis dit, là, si personne ne ramène, on est mort. Et heureusement, le champion de France Master s'est mis devant le peloton. Il a roulé. Il a ramené sur tout le monde. Et du coup, on a remis les cartes à zéro. Peloton groupé. Et c'est vrai que là, s'il n'avait pas roulé, Emmanuel, là, on était mort. Mais globalement, j'ai eu de la chance. Et j'ai donc bien fait de ne pas y aller et de ne pas faire d'efforts. Parce que c'est encore des efforts que j'ai économisés pour la fin de la course. Et comme je vous l'ai dit, sur cette fin de course, ça va exploser de partout. Beaucoup, beaucoup d'attaques. Ça va rouler très, très fort. Dans ce faux plat, ça va mettre des gros, gros watts. Et encore une fois, je me sens super à l'aise. Je me sens super en forme. En fait, par rapport à la côte de la veille, c'est tellement simple. Mais c'est tellement plus propice à mon gabarit que je me sens vraiment aérien sur cette course. Et je me dis qu'aujourd'hui, il y a vraiment moyen d'aller chercher un résultat. Et du coup, je repense à ce que Nathan m'avait dit. Dans les moments les plus difficiles, plus tu es à bloc, plus c'est là que ça va sortir. Donc, dès qu'il y avait des attaques, alors qu'on était déjà à bloc, donc des contres finalement, eh bien, je me battais. Je me battais pour accompagner les tentatives. Malheureusement, on a beau aller chercher tout le monde, on n'arrive pas à faire la différence. En fait, c'est tellement plat, tellement facile, entre guillemets, comme circuit. Ça roule tellement vite que c'est vraiment trop difficile de sortir du peloton. Mais pendant que moi, je me bats à l'avant du peloton, comme d'habitude, lui, il est un petit peu plus loin, Nathan. Placé dans les 15, 20 premiers. Ce n'est pas si mal, on est 100 au départ, je vous le rappelle. Donc, il est plutôt bien placé. Et regardez ce qui va se passer. Ça frottait énormément pendant cette course. C'était kamikaze, ça je vous le dis. Pendant les 10 derniers tours, ça faisait extrêmement peur. Et là, ça frotte énormément. Et là, bah, chute dans le peloton, juste devant Nathan, qui se retrouve expulsé de son vélo. Regardez, il essaye de courir sur son vélo, le récupérer. Il remonte sur son vélo. Et là, il va paniquer un petit peu parce qu'il veut repartir. Il veut repartir vite pour reprendre les roues. Et là, les gens autour de lui, il faut lui faire, non, 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 attends. Tu as le droit à un tour rendu. Effectivement, quand tu tombes ou que tu crèves sur un circuit de moins de 2 km, tu as le droit d'attendre que le peloton revienne et te remettre dans le groupe dans lequel tu figurais. Donc là, du coup, il peut prendre un petit peu le temps de souffler, remettre la chaîne, remettre le vélo, et faire en sorte que tout aille bien quand le peloton revienne. De toute façon, le circuit fait une borne. Je crois qu'on mettait moins de 2 minutes autour. Donc, bah, globalement, on va vite, vite revenir. D'ailleurs, on mettait 1 minute 19 sur le meilleur passage. Donc, c'est pour vous dire, ça va revenir très, très vite. Et moi, pendant ce temps-là, je suis bien placé dans le peloton, tout roule. Et Nathan va pouvoir se replacer au sein de ce peloton et pouvoir jouer toujours la gang, parce que c'est la règle du tour rendu. Et là, regardez à mon image, on voit Nathan, à gauche, revenir dans le peloton. Et moi, sincèrement, je ne savais même pas qu'il était tombé, parce que vu qu'il est tombé derrière moi et que là, il est rentré dans le peloton sans que je m'en rende compte, je me mets dans sa roue. Et en fait, là, il est tombé. Mais je ne le savais pas. Heureusement pour lui, il n'a aucune blessure physique. Donc, tout roule. Il va pouvoir continuer la course dans les meilleures dispositions possibles. Mais c'est vrai qu'une chute, ça ne fait jamais être bien. Par contre, ça va mentalement le booster, parce qu'il va être super énervé. Il a envie de prendre sa revanche, parce qu'il est tombé. C'est chiant de tomber, tu vois. Donc là, il va tout faire maintenant pour faire le meilleur résultat possible lui aussi. Bon, on est à 9 tours de l'arrivée. Et ça commence à vraiment se rapprocher de la fin. Donc là, il nous reste moins de 10 bornes à parcourir, littéralement. Donc là, je me replace à l'avant du peloton. Ça roule très vite. Il y a des coureurs qui ne sont pas pour l'échappée qui est devant. Une échappée de quelques coureurs. Donc là, ils ont ramené tout le monde. Globalement, ici, on est peloton groupé. On joue la victoire d'étape. Et ça, vous le savez, c'est exactement ce pour quoi je suis venu. Moi, mon objectif de cette semaine quantalienne, c'est de rentrer après ces 9 étapes avec au moins un podium. Je n'ai jamais fait de podium de ma vie en Open 1. J'ai fait 4e à Chaland la semaine d'avant la semaine quantalienne. C'était très proche de ce podium. Mais je n'ai jamais encore fait de podium. Et vous savez, ça me tracasse. J'ai envie de faire un podium avant la fin de saison. Donc, j'ai vraiment envie de performer aujourd'hui. On est à 8 tours de l'arrivée. Et franchement, les 10, 15 derniers tours, c'était kamikaze. Vraiment, il fallait débrancher le cerveau. Ça roulait extrêmement vite. Ça frottait n'importe comment. Tout le monde voulait être placé à l'avant. Tout le monde voulait gagner la course. Et vraiment, c'était un truc de malade. Il fallait être complètement fou, complètement bête. Et arrêter de réfléchir pour rester placé à l'avant. Parce que c'était hyper dangereux. Mais ça, pour le coup, je ne sais pas si c'est un mix de je suis très habile quand même sur mon vélo. Ou un mix de je suis complètement idiot. Mais j'ai réussi à rester extrêmement bien placé. Et en plus de ça, Nathan aussi. Donc, on est tous les deux de la team de Sèvres, bien placés dans les 10 premiers. Et c'est vrai que sur ces 10 derniers tours, il va y avoir des vagues. Encore une fois, tu remontes, tu te fais reculer parce que c'est comme ça. Donc, en fait, sur les 10 derniers tours, il y a des tours où je vais être devant. Des tours où je vais être dans les 15-20. Donc là, je ne suis pas assez bien placé. Mais par contre, Nathan va être devant. Et on va faire comme ça un peu le yo-yo. Un coup, c'est lui qui accompagne. Un coup, c'est moi qui accompagne. Et parmi ces vagues-là, du coup, ça va nous permettre de prendre un peu toutes les tentatives de cassure. Même s'il n'y en a aucune qui va aller au bout, on aura toujours été représenté moyen-à-temps. Il reste 5 kilomètres à parcourir. 4 tours à parcourir. Je suis extrêmement mal placé. Comme je vous l'ai dit, des fois, il y a des vagues. Tu te fais avaler et tu te retrouves derrière. Et regardez, là, je vais faire un gros, gros effort pour remonter. D'ailleurs, les gens, ils ont cru que j'attaquais dans le peloton. Ils ont fait hop, hop, attaque. Non, je voulais juste me replacer, les gars. Molo, molo, je vais faire le sprint, moi. Donc là, je me replace dans les 10 premiers. Qui va là ? Il y a Nathan qui est toujours aussi bien placé. Et là, maintenant, il faut tout faire pour garder sa position. Parce que là, il reste vraiment plus beaucoup de tours avant le sprint final. Et en vrai, sur ce genre de course où il n'y a pas de longue ligne droite pour se faire le sprint. En vrai, le sprint, c'est le placement. Et le placement, c'est le sprint. Donc en fait, il faut mieux mettre 90% de son énergie pour rester placé dans les 5 premiers pour après pouvoir sprinter et faire une place plutôt correcte. Même si tu es fatigué, tu ne feras peut-être pas le meilleur sprint de ta vie. Mais au moins, tu peux sprinter. Plutôt que de garder ton énergie, être mal placé et au final, être bloqué et ne pas pouvoir sprinter et juste être frustré à l'arrivée. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Sur un circuit aussi sinueux, aussi aléatoire que ça, il faut mieux tout mettre pour le placement. Et le sprint, tu verras bien ce qu'il te reste. Globalement, c'est ça. Et pour l'instant, c'est ce que je fais. Regardez. Il nous reste 3 tours à parcourir. Et je suis dans les 5 premiers et largement dans les 5 premiers. Et en fait, à ce moment-là, je vais hésiter. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais me rendre compte qu'il y a 2 coureurs échappés. Donc là, on ne joue plus la première place, mais la troisième place. Et c'est ça qui va me faire douter. Parce qu'en fait, je suis tellement en forme, tellement bien, tellement bien placé que je me dis, pourquoi attendre le sprint qui est donc aléatoire quand même et me faire battre au sprint et aller chercher une place un petit peu aléatoire parce que là, il reste une seule place sur le podium. Vu qu'il y en a deux devant, il ne reste plus qu'une seule possibilité, c'est de gagner le sprint pour faire troisième. Donc même si je suis assez confiant de mon sprint, c'est serré. Il n'y a qu'une seule place pour le podium. Donc là, j'hésite et je me dis, est-ce que je n'attaquerai pas dans l'avant-dernier tour, dans le dernier tour, faire le coup du kilomètre et peut-être aller chercher du coup cette première place du peloton et cette troisième place sur le podium. Je vais beaucoup hésiter, sincèrement, je vais beaucoup hésiter en me disant, vu qu'il y a des vagues et tout, je vais me faire reculer un moment et en fait, ce qui se passe, c'est que là où j'hésitais, je me suis dit, si jamais à un moment, je vois que ça remonte trop, que je vais me faire avaler, vas-y, je place une attaque, je mets tout et on verra bien. Sauf qu'en fait, sur les trois derniers tours, ça roule tellement vite que personne n'arrive à remonter, se placer devant nous. Et regardez, là, je vais prendre la roue du coureur en jaune qui va me faire un train pendant deux tours quasiment jusqu'à l'arrivée. Là, il nous reste deux tours à parcourir et il va rouler. Alors, pour qui, je ne sais pas, peu importe. Mais moi, du coup, je suis en deuxième position. Je ne freine pas dans les virages parce que je suis bien placé. Personne ne me gêne. Je suis prêt à lancer mon sprint. Tout est parfait pour un sprint. Et c'est ça qui va me faire dire, OK, Quentin, attaque pas. Attaque pas parce que ça, pour le coup, c'est aléatoire. Est-ce que j'aurais dû ? Peut-être. Parce que là, peut-être qu'il m'aurait laissé partir. Je ne sais rien et on ne le saura pas parce que du coup, je vais décider d'attendre le sprint final. Dernier virage avant la cloche. On va faire le dernier tour ensemble. Je suis toujours en troisième position, extrêmement bien placé. Nous roulons à plus de 50 km heure. Ça roule extrêmement vite. Ça a quand même monté en puissance. On roule très, très fort dans ce faux plein. Je m'attends à tout moment à me faire remonter. Personne ne me remonte. Personne n'est capable de remonter. Ça roule beaucoup trop vite. Je suis en troisième position. C'est une position idéale. Il nous reste un tour à parcourir, un kilomètre à tout casser. Et là, je suis extrêmement bien placé pour faire le sprint de ma vie et aller chercher cette victoire ou du moins cette troisième place en gagnant le sprint du peloton. Donc là, je suis extrêmement refait. L'échappé, les deux coureurs, ils sont à 10 secondes devant. Malheureusement, on ne pourra pas revenir dessus. C'est trop tard. On aurait presque pu grâce au coureur jaune qui a roulé. Mais non, c'est mort. On tourne sur la droite. La droite descente du parcours. Personne ne me remonte. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça roulait trop vite ? J'avais tellement l'impression que j'allais me faire avaler. Mais personne ne me remonte. Tout le monde reste derrière. C'est parfait pour moi. Le cœur monte parce que ça roule extrêmement vite. Mais ça va. Ça roule. On n'a plus que deux virages à parcourir. Lancer le sprint et aller chercher cette troisième place. Je suis extrêmement concentré. Je fais l'intérieur du virage. On me touche sur la droite. Gros chute sur la droite. On reviendra tout à l'heure. Et là, du coup, je ne sais pas ce que je dois faire. Je relance mon sprint à 500 mètres de la ligne. Là, je lance le sprint. Je remets tout ce que j'ai. Parce qu'en fait, il y a une énorme chute derrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me dis, allez, vas-y. Lance ton sprint. On ne sait pas. De toute façon, perdu pour perdu. Je loupe un tout petit peu mon virage. Je freine un peu trop. Je lance le virage sprint jusqu'à la ligne. N'attends, ne me passe hyper facilement. Il me regarde. Il rigole. Et là, il va gagner le sprint. Et moi, je vais franchir cette ligne en troisième position. Cinq, sixième, je ne sais pas. Ah, j'ai cru que tu étais tombé. Hein ? Putain. Ah, j'ai eu peur. Je crois que c'était toi. Ça va ? Ah, j'ai cru que c'était toi. Ils m'ont pris dans l'intérieur. J'ai failli aussi. Toi, tu m'as touché, non ? Ouais. J'ai cru que je te foutais en l'air. C'est pour ça que j'ai lancé le sprint. Je me suis dit... Je n'avais pas le choix, non ? Mais du coup, il y en avait deux devant. On ne revient pas sur eux. Non. Du coup, toi, tu fais trois. Oh, putain, bâtard. Je jouais à la troisième place, non ? Je fais cinq, du coup. Ouais, je marque des points. Bon, me connaissant, je dois faire six. C'est complètement baisé, ici. Ah, attends, j'ai eu peur, les dix derniers tours. Non, non, je ne sais pas, mais c'est taré. Déjà, t'as eu les camions. T'as eu les dix derniers tours ? J'étais comme ça, hein ? Oui, moi aussi. Et j'étais dans les cinq premiers. Bon, revenons en arrière. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce dernier tour. Dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que j'étais extrêmement bien placé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de ne pas attaquer dans les trois derniers tours. Parce que j'étais idéalement placé pour faire le moins d'efforts et être le mieux placé pour le sprint final et éviter les chutes. Ensuite, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi je ne me suis pas fait remonter dans cette descente. Ils ont attendu le tout dernier virage pour me remonter par la droite, par l'intérieur. Il y avait la place pour 0,5 vélo. Allez, un vélo. Et regardez, à ce moment-là, ils sont 4 à ma droite. C'est évident, c'était impossible que ça passe. Déjà, moi, quand j'ai vu que c'était Nathan et que j'ai entendu la grosse chute, j'étais persuadé que je l'avais foutu dans la bagnole et qu'il avait explosé sa tronche dans le pare-brise. Et en fait, Nathan est le seul coureur à passer. Parce que les 3 autres, eux, vont finir dans la bagnole. Donc, en fait, les coureurs vont toucher Nathan, se prendre la voiture. Nathan va me toucher. Et après, c'est là que j'ai cru que je l'avais fait tomber. C'est aussi pour ça que j'ai lancé le sprint super tôt. Et ensuite, je lance mon sprint un petit peu trop tôt, beaucoup trop tôt. Je l'aurais lancé après le virage, normalement. Mais en fait, là, je panique. Je panique complètement parce que j'entends une grosse chute. Une chute avec plus de 30 coureurs au sol, dont quelques-uns qui ont dû vraiment prendre cher. Et du coup, je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi faire. Donc, je lance mon sprint. Et en passant ce tout dernier virage, Nathan va me remonter parce qu'en fait, il va moins freiner que moi dans ce virage. En fait, je suis arrivé un peu trop vite et pas assez large. Ce qui fait que je freine un peu plus que lui. Il me passe sans même forcer. Il va claquer le sprint. Et moi, je vais faire ce que je peux. Je sprint les mains en haut tellement je suis déboussolé. En fait, je ne pensais pas... Enfin, voilà, j'ai été gêné mentalement dans mon sprint de par la chute. Et franchir cette ligne comme ça, en 5 ou 6e position. Donc, c'est frustrant. Si proche du podium, les amis. Bon, Nathan sur le podium. Troisième. Moi, je ne fais pas loin du podium. Je suis dégoûté. Si proche du podium. C'est quoi cette dinguerie, mec ? Cours de folie. Les 10 derniers tours, c'était du kamikaze. Franchement, il ne fallait pas réfléchir. Dieu sait qu'on a été super cons pour rester sur le vélo. Je ne sais pas comment on a fait ça. Je ne suis pas resté sur le vélo. C'est vrai que tu es tombé ? J'ai chuté après la ligne. Et après, je remonte sur le vélo. J'ai un tour rendu. Je me replace pour le sprint avec les nerfs. J'étais complètement surexcité. Sprint de zinzin. Avant dernier tour. Ça casse la gueule juste sur moi. Ça tape ma roue et ça vole. Ça tape la roue de ma temps qui me touche moi. Confusion générale. Je lance le sprint. Tout le monde était en l'air derrière. Moi, je suis dans sa roue. Je lance le sprint parfaitement sans le vouloir. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire sur un circuit aussi aléatoire. C'est ça. Du coup, il claque le sprint. Au moins, on consolide le truc. Tu fais troisième podium. C'est trop bien. Mais en même temps, c'est frustrant parce qu'on revient à 5 secondes de la tête. Ça roulait trop vite pour sortir. C'était assez constant. 44-45 de moyenne. Donc bon, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Le taf est fait. De fou. Moi, je suis un peu déçu pour ma carte personnelle parce que je dois faire 5 ou 6. C'était un peu l'occasion de la semaine ou de l'année encore une fois d'aller chercher un podium. Je dois faire 3 du poton. Comme à Chaland, du coup, je dois faire 5 ou 6. Je n'arriverai pas à être sur le podium. On est quand même deux. Il y avait 90 ou 95 mecs au départ. 99. 99 au départ. Et on rentre tous les deux, j'espère, dans les 5 ou 6. Oui, j'espère. Les 5 premiers, ils marquent des gigapoints. Si je fais 6, je suis vraiment maudit. Mais bon, allez, let's go. On va aller voir les résultats. J'ai fait 6e. Moi, je n'ai pas fait 5e. Ça fait 6e. Bon, Nathan, il a fait un podium. Du coup, on y est. Ça y est. Merci, Nathan. Il y a des champions ici. Encore une fois, merci à Oatrol d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si les produits vous intéressent, je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez découvrir toute leur gamme. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore parti de l'équipe. C'est hyper important. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec les étapes suivantes. Et vous verrez, ça va être hyper intéressant. On va avoir des podiums. Encore une fois, ça va être vraiment des très belles courses. À bientôt.